Sous-titrage Société Radio-Canada La parole est rendue à la défense de Queso pour continuer à interroger le témoin. Merci, M. le Président. M. le témoin, je voudrais maintenant que nous abordions les différents bureaux que vous avez évoqués au cours de votre déposition. Et je voudrais une précision par rapport à K16. Vous avez indiqué qu'avant d'aller sur le site de travail de Roya, vous avez été détenu pendant quelques temps à K16. Est-ce que vous pouvez d'abord préciser ce qu'était K16 ? Est-ce que c'était un bureau qui avait des fonctions autres qu'un centre de sécurité, qui a été transformé ? Ou est-ce que ça a toujours été un centre de sécurité ? K16 n'était pas un centre de sécurité, mais bien un bureau économique, un bureau des produits agricoles. Ce bureau relevait du chef adjoint de la province, qui était chargé de l'économie. Dans votre déclaration E3 bar 5636, à l'ERN en français 00727141, à l'ERN en anglais 00727141, 0011226, à l'ERN en Khmer 000042485, vous évoquez le bureau de Taman. Est-ce que c'est Taman qui était en charge du bureau des produits agricoles ? Je n'ai pas bien entendu le nom en question. Taman ou Taman ? Alors, je suis désolé pour l'accent, pour l'attention des interprètes, ça s'écrit en français M-A-2-N, Taman, ici c'est aux ERN que j'ai cité précédemment, en Khmer, donc 0042485, peut-être pour avoir l'orthographe en Khmer. Il n'y a pas de Taman, mais il y a bien un Taman. Et donc, Taman, qui est-il ? Et donc, Taman, qui est-il ? Et donc, Taman, qui est-il ? Et qui est Taman, là-bas ? Taman était un soldat ? Il était chef adjoint de bataillon. Dans la déclaration que j'ai citée, donc E3-5636, au même ERN, voilà ce que vous dites. Ils ont commencé à arrêter à K-16. Ils les ont enfermés au centre de sécurité de la région, qui se trouvait à proximité de K-16, qui était le bureau de Taman, pendant une nuit. Le lendemain matin, ils les ont amenés, mais je ne sais pas à quel endroit exactement. Fin de citation. Ma question. L'accusation, il y a peut-être un problème de traduction dans la version anglaise. C'est différent. Je lis en anglais. Les premières arrestations ont lieu à K-16, et les premiers arrêtés ont été placés près du bureau de Taman de K-11 pendant une nuit. En anglais, on dit, le reste, ce sont les gens de K-16, mais pour Taman, c'est K-11. Je ne sais pas quelle est la bonne version. Peut-être que le mieux est de faire clarifier à monsieur le témoin. Est-ce que vous pouvez indiquer où était le bureau de Taman ? Est-ce que c'était à K-16 ou est-ce que c'était à K-11 ? Il était près de la prison. Il était près de la prison. Tapia travaillé près du bureau de Taman. L'office était à 100 ou 200 mètres de là. Donc je le répète, Taman se trouvait près de la prison. En réalité, il s'appelait Mang. Alors, première précision, de quelle prison parlez-vous ? Et est-ce que vous pouvez donner le nom de cette prison ? La prison connue sous le nom de prison de Pnum Kral, elle n'avait pas d'autre nom officiel. Et est-ce que vous pouvez indiquer dans ces conditions, si j'ai bien compris, quand vous dites que le bureau de Taman était à côté de la prison ? Pouvez-vous être plus spécifique à ce point ? C'était une question à la prison. Contigué à la prison. Et est-ce que ce bureau avait un nom particulier ? Et est-ce que ce bureau avait un nom particulier ? Et est-ce que l'office avait un nom particulier ? Mariam Odd Odd ? Je ne sais pas bien car il appartenait aux soldats. Donc, si je comprends bien, la prison de Pnum Kral était gérée par des militaires. C'est bien ça. J'ai cru comprendre de votre réponse précédente que Taman, c'est l'autre nom de Meng, le frère de Saroun. Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que je fais une erreur ? Est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que je fais une erreur ? C'est inexact. Taman était le frère cadet de Saroun. Taman était quelqu'un d'autre. Taman n'avait rien à voir avec le premier. Peut-être pour être sûr que ce n'est pas simplement un problème de traduction. Nous avons au dossier évoqué, et vous avez également évoqué, alors c'est le document, votre déclaration E3 bar 5178 à l'ERN en français 00403 4486. Et ça se poursuit sur la page suivante. A l'ERN en anglais 00274 100 et l'ERN en kumar a priori c'est le 00197 862. Et vous évoquez plusieurs personnes et à un moment vous dites la région de Mondoulkiri, ou 105e région, a été divisée en sections politiques, dirigées par May, M.E.Y., chef adjoint de la région, et en sections de sécurité et militaire, dirigées par Sopi depuis 1970 jusqu'à la fin de 1978. Le centre de sécurité et militaire, appelé K-11, était un endroit où travaillait Sopi. Meng, M.E.Y., chef du bataillon et frère de Sarun, était chargé de la prison. Fin de citation. Est-ce que nous sommes d'accord que nous parlons bien de ce même Meng, qui était frère de Sarun et qui était en charge de la prison ? Est-ce que c'est lui dont le bureau était contigué à la prison de Pnumkraut ? Est-ce que vous savez, puisque vous dites que il était en charge de la prison, est-ce que vous savez quelles étaient les autres personnes qui travaillaient à cette prison ? Et surtout, comment le savez-vous ? Et je peux aussi spécifier comment vous saviez qu'ils travaillaient à la prison ? Je ne sais pas très bien. Je ne sais pas très bien. A ma connaissance, il faisait partie de l'armée et Thaï était chargé de la prison. Comme je l'ai dit, son bureau était à côté de la prison et j'ignore s'il occupait des fonctions au sein de la prison. A la suite de cette première citation, voilà ce que vous dites, toujours en même document E3-5178, toujours au même ERN. Vous dites que Pai, subordonné de Meng, M-A-I-N-G, était le chef de la prison de Pnumkraut. Fin de citation. Donc, vous avez parlé de Meng, frère de Sarun en charge de la prison, et puis vous parlez également de Pai, disant qu'il est subordonné de Meng. Là encore, quelle est la source de votre information ? Et quelles étaient les fonctions de Pai exactement ? Et quelles sont les objets, pour être plus précis ? À ma connaissance, Pai était chef de la prison. Et Daman était chargé d'arrêter les prisonniers pour les envoyer chez Dapai. Et ma question reste la même. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment vous avez obtenu ces informations ? C'est ce que j'ai observé. Personne n'est venu me le dire. Je l'ai constaté. Meng était chargé d'aller nettoyer et il avait des subordonnés qui étaient des soldats et qui étaient responsables d'autres soldats. Si j'ai bien compris votre déposition, vous avez été détenu quelque temps du côté de K16, ensuite vous êtes allé à Roya. Ma question est de savoir, à quel moment avez-vous vu Meng en charge des arrestations ? Et à quel moment avez-vous vu Pai responsable de la prison de Pnom Kral ? Je n'ai pas vu cela de mes propres yeux. Ceux qui pouvaient sortir de la prison en ont parlé, c'est ainsi que je l'ai appris. Voilà, donc ça, c'est important, monsieur le témoin, quand je vous demande quelle est la source de votre information, j'ai besoin de savoir si c'est des choses que vous avez vues directement ou si c'est quelqu'un d'autre qui vous en a parlé. Donc là, je comprends bien que vous-même, vous ne saviez pas exactement comment était organisé Pnom Kral, ce sont des prisonniers qui vous en ont parlé. Je comprends bien votre déposition. Donc, puisqu'il y a des choses que vous avez entendues par oui dire, je voudrais m'intéresser à ce que vous, vous savez personnellement. Et sur le centre de détention de Pnom Kral, je voudrais savoir si vous savez à quel moment il a été créé. Vous savez quand il a été établi ? Je ne sais pas bien. J'étais à Kao Saima. Je ne sais pas quand il a été créé. J'ai vu qu'on avait défriché la forêt. J'ai été transféré à K16. Et à ce moment-là, je passais régulièrement par là, parfois à bord d'un véhicule. Et j'ai vu que la prison y était. Mais je ne sais pas quand elle a été construite. Avant la construction de la prison, il y avait là une forêt qui a ensuite été défrichée. Sans savoir à quelle date exactement la prison a été construite, est-ce que lorsque vous étiez chef adjoint du bureau, cette prison existait déjà ? Ou elle a été construite après ? Est-ce que cette prison existait déjà en existence quand vous étiez député chef d'office, ou député chef d'office ? Ou est-ce qu'elle a été créé après ? Quand j'étais chef adjoint du bureau à Kepsaïma, je ne savais absolument rien de cette prison. Plus tard, quand beaucoup de gens ont été arrêtés, j'ai appris l'existence de la prison. Ça devait être vers le mois de février ou de mars. Et là, quand vous dites février ou mars, vous parlez de l'année 77 ? Effectivement. Je comprends de votre déposition que vous-même, vous n'avez jamais mis les pieds à l'intérieur du centre de tension de Pnum Kral, mais que vous l'avez vu de loin, depuis la route. Est-ce que vous pouvez donner une brève description de cet endroit, de ce que vous avez pu en voir depuis la route ? J'ai vu le toit du bâtiment, mais pas très bien. En effet, cette prison était située près du barrage. J'ai vu une clôture de bambou qui entourait la prison. Voilà ce que j'ai vu à l'époque. Vous dites que cette prison était située près du barrage. De quel barrage parlez-vous ? Le barrage était connu sous le nom de Sot. C'était le barrage de Pnum Kral. Ce barrage existe encore de nos jours. Je voudrais qu'on soit d'accord sur ce que vous considérez comme étant un barrage. Est-ce que c'est un gros barrage sur lequel des gens ont travaillé pour construire des digues et un grand mur, ou est-ce que c'est un petit barrage ? Est-ce que c'est un petit barrage ? Ou est-ce que c'est un petit barrage ? Ce barrage n'était pas très petit. Des véhicules pouvaient rouler sur la route. Ce barrage comportait des vannes. Et est-ce que vous savez quand ce barrage a été construit ? En 74 et 75, à compter de 76, il était terminé. Et quand vous dites, c'est vrai que c'est compliqué de parler de taille qui n'était pas très petite, mais quelle était l'eau autour de ce barrage venait de quel endroit ? L'eau venait de la montagne, il y avait un petit ruisseau qui coulait. Depuis la montagne, quand les vannes étaient fermées, l'eau restait dans la montagne et les villageois buvaient cette eau. Vous avez dit que le barrage s'appelait le barrage de Sot ou de Tnumkral. Est-ce que Sot est le nom du cours d'eau qui amenait l'eau à ce barrage ? Ou est-ce qu'il y avait un autre nom à ce cours d'eau ? Ou est-ce qu'il y avait un autre nom ? Sot était en réalité le chef des ouvriers. Est-ce que vous savez quel était le nom que l'on donnait à cette eau qui venait de la montagne à côté de ce barrage ? C'était un petit ruisseau. On ne lui avait donc donné aucun nom. Peut-être que les villageois du coin désignaient ce ruisseau d'une façon particulière, mais pour ma part, je ne connais pas son nom. Mais nous sommes d'accord que vous êtes originaire de Cognac, n'est-ce pas ? Vous êtes un natif de Cognac, n'est-ce pas ? Oui, je suis né dans le district de Cognac. Et vous connaissiez le village dans lequel se trouvait le centre de sécurité de Pnome Crowell. Est-ce qu'entre 1975 et 1979, lorsque vous passiez sur la route, par exemple, vous avez entendu un nom particulier être donné par les villageois à ce cours d'eau ? Et c'est là que l'on conservait l'eau ? Et c'est là que l'on conservait l'eau ? Vous avez parlé du toit de Pnome Crowell. Est-ce que, depuis la route, vous avez pu voir autre chose du bâtiment et savoir comment il avait été construit ? Est-ce que vous pouvez préciser comment était la structure de Pnome Crowell ? C'est ce type de structure de Pnome Crowell ? Et dans quel type de matériel il avait été construit ? Aujourd'hui, les villageois vivent dans cette location. Aujourd'hui, il y a des villageois là-bas. La plupart des maisons sont en bois. Le Président, la question portée sur la période du régime en question. L'avocate vous interroge sur les caractéristiques de ce bâtiment en 77 et 78 et non pas sur la période contemporaine. Réponse. A l'époque, il n'y avait pas de grandes maisons ou de maisons de béton. Le toit était en chaume. Il y avait des maisonnettes de 4 mètres sur 5 autour de K11 et K16. Mais pour la maison de Tarong, elle était faite de planches de bois et au rez-de-chaussée, le sol était en ciment. J'ai cru entendre que vous avez dit la maison de Tarong. Est-ce que c'est comme ça que vous appeliez le centre de sécurité de Pnome Crowell ? La maison de Tarong n'était pas loin. Dans le périmètre, à savoir 300-400 mètres, il y avait la prison, K11, K16. Tous ces endroits étaient proches les uns des autres, dans un périmètre de 300 mètres sur 400. Et c'était dans le chef-lieu de province. Le projet existait de transférer K16 également vers cet endroit. Et comme je l'ai dit, il y avait des maisonnettes plus petites qui étaient conçues pour des séjours temporaires. Vous avez évoqué les maisonnettes autour de K11 et K16. Je comprends de votre réponse que vous indiquez que K11 et K16 étaient proches du bâtiment que vous avez décrit de Pnome Crowell. Vous avez dit un rayon de 300 mètres, est-ce que c'était dans la même enceinte que K11 et K16 se situaient ? Et je vous pose cette question parce que hier, j'ai compris que vous avez indiqué que le centre de sécurité de Pnome Crowell était entouré d'une barrière. Le Président, veuillez patienter Monsieur le témoin l'accusation à la parole. Je risque que je peux vous interrompre, il y a peut-être un problème d'interprétation, je peux avoir en anglais. Le témoin a dit que c'était K11 et K17, non pas K16. K11 et K17 étaient proches de la prison et non pas K16. Je vais peut-être... Est-ce que j'ai bien compris de votre réponse que, non loin du bâtiment de Pnome Crowell que vous avez décrit, il y avait K11 et K16 où est-ce que c'était K11 et K17 ? Le centre de sécurité était proche de K11 et 50 mètres plus loin, il y avait le bureau K17 au nord et au sud. Il y avait les quartiers des travailleurs, des ouvriers. Ils travaillaient dans une série ou dans un atelier. Sur la zone de Pnome Crowell, ces bâtiments pouvaient se trouver et le bâtiment et la prison elle-même était au centre, près du Rousseau. K16 était beaucoup plus loin, à Ochebar, à 2,5 kilomètres. De là, il fallait traverser le Rousseau pour s'y rendre. J'en reviens à ma question précédente. Hier, vous avez évoqué une barrière ou une clôture qui entourait Pnome Crowell, pardon, le bâtiment de Pnome Crowell. Ma question est de savoir est-ce que K11 et K17, donc, se trouvaient à l'extérieur de la clôture ou à l'intérieur de la clôture de Pnome Crowell ? Réponse 1, ils se trouvaient à l'extérieur. Et au niveau de K11, je ne vais que comprendre à un moment que vous avez indiqué que c'était Tassopi qui était en charge. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai compris votre témoin correctement ? Oui, c'est correct. Et là encore, quelle est la source de votre information sur ce point ? Quelle est la source de votre information sur ce point ? Je n'avais pas besoin de source d'information parce que Sophia était un parent à moi, donc je savais ce qu'il faisait à l'époque. Il était très proche de ma mère. Et au niveau de K17, est-ce que vous saviez qui était en charge de K17 ? K17 qui était le bureau 105, c'était Tahome, le chef de bureau était Homme et Taloy était son adjoint. Et vous parlez de quelle période ? Au sujet de K17, est-ce que vous savez si ça a changé par la suite ? Est-ce que vous savez si ça a changé plus tard ? Au départ, K17 et K16 étaient proches à Homme et Crown et après 1975, le bureau a été transféré à Homme et Crown. Le centre K16 n'avait pas encore été localisé. Et K17 avait été transféré à Homme et Crown. Au même moment que K11, ces bâtiments ont été construits après 1975, l'un après l'autre. Oui, mais ma question, elle était différente. Ma question était de savoir, est-ce que vous savez si à K17, il y a eu, entre 75 et 79, ou entre 75, en tout cas entre le moment de la création de K17 et la fin du régime ? Réponse. K17, encore appelé bureau de Tarram, était établi et Tattam était le chef de ce bureau. Et John, mon grand frère, mon beau Farini, est décédé l'an passé pour Talon. Il a été accusé d'une conduite morale en 1970. Et par la suite, lorsque Swai et Tassi ont été tués, il a été arrêté, puis libéré par la suite. Et Talon lui a succédé en 1978. Et peu de temps après, il a été amené et exécuté. Et je ne sais pas ce qu'il a devenu de ce bureau par la suite, car j'ai été hospitalisé. Et Tattam, j'ai entendu que vous avez prononcé ce nom en disant que c'était votre beau-frère aimé. Quel poste il a occupé à K17 exactement ? Quel poste il a occupé à K17 ? Quel poste il a occupé à K17 ? Quel poste il a occupé à K17 ? Une question complémentaire. Vous avez indiqué avoir été hospitalisé à un moment et que c'est comme ça que vous avez su que Tassaroun a été passé secrétaire de district. Si je me suis bien compris votre disposition, est-ce que vous savez quel était le rôle de Tassaroun par rapport à la prison de Pnom Kral ? Le président a peut-être eu un problème d'interprétation. Il n'était pas secrétaire du district, mais plutôt secrétaire du secteur. Est-ce que vous pouvez mettre ou reformuler votre question ? Pas de souci, c'est une erreur de ma part. Vous avez indiqué avoir appris que Tassaroun était secrétaire de secteur lorsqu'il a été question de vous emmener à l'hôpital. Est-ce que vous pouvez indiquer, si vous le savez, quel était le rôle de Tassaroun par rapport à la prison de Pnom Kral ? Si vous ne le savez pas, dites simplement que vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas, dites simplement que vous ne le savez pas. Je ne savais pas quel était son rôle, en quoi consistaient ses fonctions. M. le Président, j'en ai terminé, je souhaite la parole à la contraire. M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président, bonjour, M. le Président. J'aimerais vous poser des questions en ce qui concerne le combat entre les forces du Cambodgé démocratique et les troupes vietnamiennes. Vous avez l'augment déposé sur ce point, mais j'aimerais avoir des éclaircissements. Avant 1975, avant la victoire du 17 avril 1975, il y avait-il des affrontements entre les forces libérées et les forces vietnamiennes ? Réponse. À ma connaissance, il y a eu trois séries d'affrontements. Deux fois à Kaussema et une fois à un barrage. Question. Y a-t-il eu d'éventuels affrontements avant 1975 ? Réponse. La réponse que je vous ai donnée concerne les faits postérieurs à 1975. Question, Monsieur le témoin. Je vous demandais de dire s'il y a eu des affrontements avant 1975, peut-être entre 1970 et 1975. Il y avait-il eu des affrontements entre les forces libérées et les troupes vietnamiennes ? Réponse. Entre 1970 et 1975, il n'y a pas eu d'affrontements entre les deux forces, à ma connaissance. Question. Vous avez parlé de trois affrontements qui avaient eu lieu avant, ou plutôt après 1975. Vous avez dit tantôt que ces affrontements avaient eu lieu en 1977. Pouvez-vous dire à la Chambre d'où vous fondez votre conviction que ces affrontements avaient eu lieu en 1977 ? Réponse. Ma conviction est fondée sur les informations que j'avais obtenues et l'annonce qui avait été faite, selon laquelle nous avions attaqué le Vietnamiens, car ils ne voulaient pas quitter notre territoire. Je l'ai appris à travers le secteur lorsque cette annonce avait été faite. Question. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette annonce ? L'annonce avait-elle été faite par radio ou par d'autres moyens dans le cadre d'une réunion ? Réponse. L'annonce a été faite dans le cadre des réunions de chefs d'unité. Les chefs d'unité ont reçu l'information et les ont relayés à leurs subordonnés. Qu'est-ce qui avait provoqué les affrontements ? Qu'est-ce qui avait provoqué les affrontements ? Réponse. Réponse. Je n'avais pas totalement saisi la situation. Question. Pouvez-vous en dire plus à la chambre en ce qui concerne ces affrontements ? Ces affrontements ont été déclenchés par les troupes vietnamiennes qui appartenaient à des troupes impliquées ? Réponse. Ces troupes étaient communistes et appartenaient au groupe de Thiv. Question. Vous avez dit tantôt que les affrontements s'étaient déroulés sur le territoire du Kampuchea. Comment le saviez-vous ? De qui l'aviez-vous appris ? Qui vous avait informé que les affrontements s'étaient déroulés sur le territoire du Kampuchea démocratique ? Réponse. C'est un soldat handicapé qui m'en a parlé. Il a perdu sa chambre car il avait explosé sur une mine. Il n'a dit avoir poursuivi les troupes vietnamiennes à plusieurs occasions, mais ces troupes ne s'étaient pas retirées. Elles étaient restées sur le territoire, sur un kilomètre, et en conséquence, les forces Kampuchea avaient attaqué les forces vietnamiennes. La même situation s'applique pour la deuxième vague d'affrontements. Pour le troisième affrontement, il s'est déroulé au sommet de la montagne. Ils sont venus se poster de l'autre côté de la route qui appartenait au Kampuche. En conséquence, des soldats ont été envoyés pour les attaquer. Il faisait partie de l'équipe qui avait attaqué les vietnamiennes à cet endroit. Il a sauté sur une mine et a perdu l'une de ses jambes. Question. Pouvez-vous dire à la chambre quel était le nom de ce soldat et à quelle unité militaire il appartenait ? Relève-t-il du bataillon, du régiment, de la division ? Réponse. Il était un soldat dans le district de Kaosema avec moi. Par la suite, il a été transféré à l'armée du secteur. Question. Vous avez dit que ce soldat était blessé par une mine, par une explosion de mine. Vous pouvez vous dire à la chambre qui avait posé cette mine et dans quel champ de bataille avait-il eu cet accident ? Réponse. Il est probable que les mines aient été posées par l'ancien régime. Les mines aient peut-être été posées par les Américains, par les Joucaux ou même par nous. Il était donc difficile de dire qui avait posé ces mines. Les troupes militaires de Théokie étaient stationnées à cet endroit. Par la suite, les troupes vietnamiennes sont également venues s'installer au même endroit. Du côté des Khmer, ils ont construit un barrage pour s'installer à cet endroit, mais les troupes vietnamiennes ont refusé de se retirer, raison pour laquelle elles ont été attaquées. Hier, vous m'avez demandé si c'est eux qui nous avaient attaqués ou si c'est nous qui avions attaqué en premier. En fait, c'est le Campuchia, c'est nous qui les avions attaqués. Question. En ce qui concerne le Fulro hier, vous nous avez donné des informations relatives à ce mouvement. Pouvez-vous nous dire quelle était la mission ou les missions assignées au Fulro ? Réponse. Le Fulro est un groupe ethnique vietnamien. J'ignore quelle était leur mission réelle. Je sais que le Fulro revendiquait le territoire du Champa qui avait été envahi et pris par le Vietnam. Question. Savez-vous quels étaient les principaux dirigeants du Fulro ou les chefs du secteur du Fulro dans les provinces de Mondolkiri et de Ratanakiri ? Réponse. J'en connaissais un ou deux auparavant et cette personne est à présent décédée. Elle était chef de régiment vers 1968 et était posté à la montagne de Takraman. Il appartenait à une minorité ethnique. Il appartenait à une minorité ethnique. Question. Question. Ou entre 1970 et 1975, ou entre 1970 et 1975, issu jusqu'en 1979. Réponse. Je n'étais pas très familier des activités du Furore, car il n'y avait pas de relation entre nous, même comme nous ne nous opposions pas à eux. Question. Je vais vous en dire à la chambre. En quelle année vous aviez entendu parler du Furore pour la première fois? A ma connaissance, j'ai entendu les gens qui venaient nous voir en parler et j'en ai entendu parler pour la première fois en 1966. Avant cette date, j'ignorais l'existence même du Furore. Question. Savez-vous si le Furore entretenait des contacts ou des communications avec le cadre de Cambodja démocratique dans la province de Mondoulkiri, où vous viviez? Réponse. Je l'ignore. Question. Je vais maintenant aborder votre rôle et le poste que vous avez occupé. Vous avez dit que vous étiez chef adjoint du bureau du district. Vous avez déjà indiqué que vos tâches consistaient à construire des barrages ou à conduire les gens dans l'hérissière pour le travail. Parfois, il y avait des rotations entre vous et le chef du bureau. Pourriez-vous dire à la Chambre combien d'ouvriers étaient sous votre supervision en votre qualité de chef adjoint du bureau du district? Réponse. Réponse. Pour autant que je m'en souvienne, mon rôle consistait à conduire le personnel de mon unité, car les personnes étaient sous la responsabilité des chefs de commune et des chefs de coopérative, même s'il y avait une coopération entre nous, les chefs de coopérative et des communes, étaient en communication avec nous et nous instruisaient sur la manière de construire un barrage particulier, par exemple. Ma question portait sur le nombre d'ouvriers qui étaient placés sous votre supervision au sein de votre unité. Combien d'ouvriers y avaient-ils sous votre supervision? Réponse. Il n'y en avait pas beaucoup au sein de mon unité. Les ouvriers étaient divisés en deux groupes, 15 affectés dans un site de travail particulier et les autres à un autre endroit. Il y avait également les enfants de ces ouvriers, au total, il y en avait 50 adultes et enfants confondus, même s'il n'y avait que 30 qui effectuaient effectivement le travail. Les habitants de mon village étaient 200 répartis en 30 ou 40 familles. Vous avez également parlé de Cassie en disant qu'il avait des liens avec les Vietnamiens. Alors, comment avez-vous appris que Cassie entretenait de tels contacts? Réponse. Je vais vous donner un tableau général et je vais commencer par Tala et Ta Kampoum, là où tout a commencé. Il a contacté Ta Kampoum, le comité vietnamien, et Ta Kampoum a eu une réunion à cet endroit. Je me trouvais à l'extérieur pour préparer les repas pour eux. Il y avait deux messagers vietnamiennes qui m'aidaient à la cuisiner. Un porc a été tué pour faire le repas et ils avaient prévu de revenir à un jour précis. Mais ce jour-là, seul Kampoum avait été envoyé. Kampoum est allé rencontrer les Vietnamiens et le combattant attendait à l'extérieur, tandis que la réunion se tenait à l'intérieur avec leurs homologues vietnamiens. Alors on m'a demandé d'affecter mon véhicule de Krati pour transporter le matériel et l'équipement. Je suis donc arrivé à moto. Nous avons mis la moto dans le camion et nous y sommes rendus. Nous avons reçu des armes, des médicaments, des vêtements. Pour autant que je m'en souviens, il y avait également des chaussures et des tentes. Et toutes les fournitures à message militaire. Par la suite, Kassi a été affecté à la poursuite de la coopération avec les Vietnamiens, même s'il n'avait pas d'autorité, pour prendre des décisions. Il était chargé de recueillir les informations et les transmettre à l'échelon supérieur. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu son messager. Question. Pouvez-vous dire à la Chambre à quelle date s'était tenue cette série de réunions ? Réponse. Selon mes souvenirs, début 1975 jusqu'à la libération, le 7 avril 1975. Ce jour-là, j'étais toujours au Vietnam pour rassembler les gens pour entrer au Cambodge. Je parle de ceux qui avaient pris la fuite vers le Vietnam. Kassi, son adjoint et Loi, responsables de l'armée du district, étaient là. en Europe. Kampoon y était au début, mais il est reparti. Nous avons rencontré ces gens qui ont dit de rien d'avoir laissé derrière eux pour retourner au Cambodge. Et nous sommes donc arrivés les mains vides. Donc, je le répète, à la libération, le 7 avril 1975, j'étais au Vietnam. Question. Quelles dispositions ont été prises pour que vous alliez au Vietnam convaincre ces gens de rentrer au Cambodge ? Réponse. Les homologues vietnamiens ont dit que les Cambodgiens étaient allés résider au Vietnam. Ils ont dit que si nous voulions les remmener au Cambodge, c'était possible, mais qu'on ne pouvait pas les y contraindre. s'ils étaient prêts à retourner, alors les vietnamiens étaient prêts à fournir une assistance pour leur transport. Nous sommes donc allés au Vietnam, nous avons interrogé ces gens. Ils nous ont dit qu'ils pouvaient tout à fait rester au Vietnam et qu'ils n'avaient rien laissé derrière eux. Vers le 14 avril 1975, donc, nous avons rencontré nos homologues vietnamiens au Vietnam. Question. Avez-vous eu connaissance d'autres communications ou activités avec les vietnamiens dans le chef de Cassie par la suite ? actionaat l'ime Somigoui Autant estree de réponse Selon j' Grade le moment de réponse ce que vous avez décidé de m'émerger du collègue deết hérieur que je de cette réaction findings